Allez bonsoir à tout le peuple marseillais, une petite vidéo à actus sur les sujets chauds de la journée et du moment. On va parler Mercato de Unai qui fait débat. On va parler tactique, est-ce que l'OM doit changer de système rapidement ? De la conférence de presse de Longoria tout à l'heure avec Maïté, des déclarations fortes. Et d'un possible venant, Louis-Henriquet au mois de janvier pour renforcer l'équipe puisqu'il est à la canne et on va perdre beaucoup de joueurs. Cette information me met en pétard, vous savez ce que je pense de Henriquet. Mais on va reparler à la fin, je vais un peu lui mettre la sauce. Pour l'heure, Unai, alors, information de l'équipe et de plusieurs médias locaux proches de Marseille qui confirment que le PSG a été intéressé cet été encore il y a quelques jours par Unai. C'est pas étonnant, Louis-Henriquet après le match Maroc-Espagne avait dit que c'était le meilleur joueur sur le terrain donc le match de la coupe du monde bien sûr, après l'élimination de l'Espagne et qu'il était impressionné par lui. Pour ceux qui ne connaissent pas ce passage, je vous invite à le revoir sur Twitter, ça n'arrête pas de tourner depuis quelques temps. Mais ça vaut le coup d'œil. Et d'ailleurs il va croiser les doigts je pense pour ce que Unai ne joue pas le Classico. Mais bon, qu'il se tienne tranquille à Marseille, sa gestion est scandaleuse. Que ce soit Tudor ou Marcellino, jamais il a été mis dans des dispositions correctes pour un joueur qui évolue en 4-3-3 en tant que relayeur. L'an passé la doublette Verito-Ronger était privilégiée, c'est encore le cas cette saison. On joue avec deux milieux de terrain dans l'entrejeu et le peu de temps de jeu qu'il a eu à l'OM depuis presque un an, bon j'exagère, 8 mois, c'est sur un côté en tant qu'ellier. Donc évidemment il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Unai, le Barça était intéressé par lui, l'Inter cet été et le P&G, c'est la Minute OM qui a sorti ces informations. Comme quoi le Barça avait un œil. Bon, c'était le cas aussi l'hiver dernier, avant qu'il rejoigne l'OM, mais pour venir à Paris. Alors, n'oublions pas aussi que Henrique a dit cette déclaration après le match Maroc-Espagne et que Unai a confirmé match après match pendant la Coupe du Monde. Contre l'équipe de France, ça a été le meilleur Marocain sur la pelouse, il n'y avait pas photo en demi-finale. C'est un joueur à faire polir, c'est un diamant brut. C'est vrai qu'il a un profil atypique, un style de jeu un petit peu longiligne. Déjà, son gabarit est très longiligne, c'est un joueur élégant balle au pied, qui doit jouer dans une équipe de possession, dans un 4-3-3 en tant que relayeur, pointe haute. Mais si tu le fais jouer dans un 4-4-2 à plat, où ton équipe joue assez bas, où ton équipe préfère évoluer en attaque rapide, ce qui est le cas de l'OM actuellement, on a très peu de fois la possession, à part quand on est à 11 contre 10, et encore on n'arrive à rien à faire du ballon, parce qu'on n'est pas préparé à jouer ainsi. Mais ça, on y reviendra plus tard, quand on parlera un petit peu du système de jeu. Unai, à l'OM, déjà il a le mérite de vouloir rester. D'après les dernières informations de Foot Mercato, il compte s'imposer chez nous. Et pourquoi avec Paris, ça ne s'est pas fait ? Parce que Paris avait d'autres priorités, notamment dans les postes offensifs, mais au milieu de terrain, ils se sont posés la question. Parce que dans ce secteur de jeu, ils n'ont pas non plus pléthore, ils ont 4 joueurs, mais pas plus, pour 3 postes, il me semble, parce que Verratti, je crois qu'il ne compte pas dessus, et qu'il peut encore partir. Mais il n'y a pas eu d'offre de la part du PSG pour Unai, mais Henrique a discuté avec l'entourage du joueur, et Paris s'est posé la question. C'est un cas qui peut se représenter cet hiver. Donc, il n'est pas impossible de voir Unai au PSG, j'espère pas bien sûr, sauf s'ils allongent la monnaie véritablement, mais ça serait du gâchis pour moi, quoi qu'il arrive. Comment se brider à ce point ? Unai, on parle d'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, d'un des plus gros espoirs de ce mondial. Son temps de jeu à l'OM, il est famélique, il a joué 4 matchs titulaires, dont 3 sur un côté, l'ont passé une mi-temps à Toulouse, au milieu de terrain, dans le système Tudor, je répète. C'est un joueur qui est à l'aise dans une équipe plutôt de possession, Unai. Alors, vous allez me dire, avec le Maroc, il jouait la contre-attaque, c'était différent, le Maroc jouait dans un 4-3-3, et il avait pour rôle de bien ressortir les ballons. Donc, en tout cas, c'est tout à son honneur, parce qu'il contressait à l'Olympique de Marseille. Je répète que l'Inter et le Barça étaient intéressés par lui cet été, la Minute OM, à qui on peut faire confiance, qui a sorti des informations fiables dans ce mercato, l'a affirmé il y a quelques jours. Les dirigeants de l'OM, selon la Provence, craignent une offensive de certains clubs saoudiens pour un des joueurs de l'effectif. Donc, on pense à deux hommes, Mbemba ou Unai. Mbemba aussi a été pissé par des clubs saoudiens pendant ce mercato, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils quittent le club. Ça aurait été fait avant pour moi. Donc, je ne m'inquiète pas trop de cette info de la Provence, que je ne prends pas... Voilà, pour moi, ce n'est pas si sérieux que ça là-dessus. Par contre, Unai, c'est vrai qu'il y a eu discussion ces derniers jours avec la direction et avec Marseillino. On a vu qu'il faisait la gueule de ne pas être rentré contre Nantes au moins 5-10 minutes avec les difficultés qu'on avait dans le jeu pour se créer des occasions, pour apporter un surplus au milieu du terrain. Parce que quand tu joues en 4-4-2, et c'est là qu'on va commencer à parler du système qui pose problème dans cette OM, il faut qu'au moins, dans le foot moderne, peu des équipes jouent en 4-4-2 à plat ainsi. Ou alors, il faut qu'un des deux avant-centres puisse se décrocher et puisse prendre les rênes de l'équipe. Chose qu'il y a du mal à faire NDI, Vitinha ou Aubameyang. Aucun des trois a réussi à vraiment être le faux neuf escompté quand tu joues dans ce système avec deux milieux de terrain comme Véretour-Rongier, qui ont du mal à apporter des ballons aux offensifs, notamment aux deux avant-centres. Et en plus, ça provoque bien sûr un déséquilibre, parce que tu es souvent en sous-effectif au milieu de terrain. Le 4-3-3 te permet d'être en supériorité numérique dans ce secteur de jeu. Et en plus, pourquoi je dis ça ? Dans l'effectif de l'OM actuel, si on prend les joueurs importants et qu'on veut les mettre à leur meilleur poste, c'est comme ça qu'on doit jouer. Actuellement, Aubameyang est plutôt décevant. On est plutôt inquiet. Donc pourquoi être obligé d'aligner deux points de côte à côte ? Déjà, c'est problématique dans le foot actuel, je me répète. Vitinha, Aubameyang. Faisons jouer tantôt Vitinha, tantôt Aubameyang. Il n'y a pas de problème. C'est des joueurs qui ont déjà joué en 4-3-3 dans leur carrière en plus. Ça avantageait aussi Ndiaye et Sar. Surtout Ismail Assar qui serait un peu plus haut et qui aurait moins de tâches défensives. Alors on sait que c'est un joueur qui a trois poumons. Il court partout, il a une grosse condition physique. Quoique il s'est un peu éteint, même beaucoup éteint, contre Nantes au week-end, c'est vrai. Et qu'il ne pourra pas tenir à un rythme aussi important tous les trois jours. Parce que ça demande beaucoup d'efforts aux ailiers de jouer ainsi, de se replier ainsi défensivement pendant tout un match. Ndiaye, c'est pareil. Il aurait moins de tâches défensives. Et on a vu que sur un côté, ça faisait l'affaire. Ça, je vous avais prévenu. Avec le Sénégal en Coupe du Monde, il était impressionnant sur le côté droit. Et je mettrais d'ailleurs ça à gauche et Ndiaye à droite. J'inverserais. Au milieu de terrain, ça permettrait aussi à Kondogbia d'apporter tout ce qu'il sait faire sur l'aspect offensif. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup de puissance, qui est capable, avec ses conduites de balle, parce qu'il est loin d'être maladroit, d'apporter des bons ballons à nos trois offensifs éventuels. Et Ounaï, à ses côtés, on aurait deux milieux de terrain relayeur qui apporteraient beaucoup de bons ballons au trio offensif et qui seraient capables, soit de marquer des buts ou de créer vraiment du danger. Parce que là, qui est le métronome de cet OM ? Qui est le meneur de jeu, j'ai envie de dire, dans ce 4-4-2 ? Alors oui, tu n'es pas obligé d'avoir un vrai numéro 10, mais il faut quelqu'un dans l'axe du terrain qui puisse avoir les clés de l'équipe. Et c'est une catastrophe. Vous avez vu la relation Verreto-Rongier avec notre duo d'attaque, Vitinha-Obameyang, ou qu'importe, elle est inexistante. C'est catastrophique. On est stérile, c'est statique, ça ne bouge pas, c'est prévisible notre jeu. Ce 4-4-2, alors le problème, c'est que Marcelino, dans sa carrière à 90%, il a joué comme ça. Donc, je pense qu'il va changer de système au bout d'un moment. Mais on aura perdu déjà quelques matchs, ce sera la crise, parce qu'à Marseille, ça va vite. En Coupe d'Europe, on sera mal barré. Et il va le faire début octobre. Pour moi, il va persister comme ça. Et ça me fait bien peur. Il faut qu'on passe en 4-3-3. Moi, je sais, j'écoute sur Twitter et dans d'autres réseaux, certains supporters disent, on peut passer en 3-4-3, 3 défenseurs actions, 2 pistons. C'est vrai que ce serait pas mal pour l'Audi et Klos, qui ont des qualités offensives indéniables pour apporter des centres ou le surnombre offensif. Mais j'insiste sur le milieu de terrain. La volonté que j'ai de mettre Kondogbia ou Naï dans un milieu à 3, et Veretou, qui est très à l'aise dans un 4-3-3, rappelez-vous en Serie A, en Italie, comme il était important à l'aise Roma, dans un 4-3-3, je répète. Rongier, c'est pareil. On se rappelle avec Villas-Boas, la première année, c'est son meilleur système en plus à ronger. Donc voilà. On est en sous-effectif actuellement au milieu de terrain. Déjà que le système est mal assimilé, on le voit très bien sur la pelouse, les joueurs ne prennent pas plaisir, les joueurs ne se comprennent pas. Et pour venir sur le cas à Naï, qui fait partie des meilleures valeurs marchandes de l'effectif et des plus gros talents, que l'OM a sa disposition. On l'a vu lors d'une Coupe du Monde. On l'a vu lors d'autres matchs de Ligue 1. Même s'il a peu d'expérience, c'est vrai. Il a joué un peu à Angers. Mais on sent qu'il a du ballon. C'est un joueur élégant, balle au pied. C'est un joueur qui est capable de faire des différences par sa vision du jeu. C'est un joueur à part. Il faut en profiter. Ce n'est pas pour rien que le Barça, l'Inter et le PSG notamment, est intéressé par lui, que Luis Enrique, qui est un grand entraîneur, a eu un coup de cœur pour Unai. Pour lui, c'est passage en 4-3-3. Il n'y a pas que lui, bien sûr. Mais même pour la plupart des joueurs, c'est le meilleur système. Marseilleno, quoi qu'il arrive, il va rester à 4, les gars. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il a toujours joué à 4 défenseurs à plat. Donc, on ne passera pas à 3 défenseurs axiaux. Le 4-3-3, c'est mieux que les autres systèmes, que le 4-2-3-1. Parce que si on joue en 4-2-3-1, on aurait toujours cette doublette au milieu de terrain, Verito Rongier. On aurait un vrai meneur de jeu. Un vrai numéro 10. D'accord. Bon, Payet est parti, vous le savez. Donc, qui sait qu'il pourrait évoluer là ? Ndiaye, Arit, et c'est tout. Unai, ce n'est pas sa meilleure position. Numéro 10, ce n'est pas possible. C'est un peu trop haut pour lui. Je suis désolé, mais Ndiaye, ça serait un poste... On voit pour l'instant qu'il se met beaucoup de pression. Après, il est capable quand même de jouer en meneur de jeu. Ça peut le faire. Arit, actuellement, n'est pas prêt. Donc, par rapport à l'effectif qu'on a, si on veut mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, c'est le 4-3-3, ce n'est pas le 4-2-3-1. Et puis, il y a le retour bientôt de Pape Gueye au mois de novembre. Il y a Verito Rongier, il y a Kondogbia, il y a Unai. Ça va, on a cinq joueurs importants de qualité, avec des profils différents pour jouer en 4-3-3. Et sur les côtés, Ndiaye, Sarre et Correa. Correa, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. On a vu un peu sa fainéantise contre Nantes. Et bien là, il évoluerait plus haut sur le terrain. Comme Alala Hadzio jouait sur un côté, mais c'était dans un 4-3-3, enfin, je ne suis pas sûr. Mais quand on voit un petit peu son profil, le peu qu'on a vu de lui, c'est un joueur offensif Correa. Voilà, donc il serait un peu plus haut, il aurait moins de tâches pour, voilà, il aurait moins d'obligations de se replier, et moins d'efforts défensifs, et donc plus de lucidité dans les 30 derniers mètres. La conférence de presse de Longoria. Quelles sont les déclarations importantes de notre président ? Alors, on voit beaucoup de critiques sur Twitter. Moi, je suis un peu partagé, les amis. Il ne faut pas oublier quand même qu'avec Longoria, depuis quelques années, le club a progressé. Déjà, financièrement, les comptes sont venus à l'équilibre. Il y a des podiums de saison de suite. Alors, est-ce que l'effectif de l'OM cette année est meilleur que la saison précédente ou il y a deux ans ? On verra plus tard, à l'avenir. On s'est tous un peu enflammés sur le mercato. Moi, le premier, encore, je n'étais pas le pire. Et il y avait de quoi ? Parce qu'il y a de la qualité dans cette OM. Il y a des joueurs de talent. Après, le problème, c'est que certains joueurs, comme Aubameyang pour l'instant, on est inquiet. Et ça change beaucoup de choses. Mais par contre, Longoria, c'est vrai que son système, son projet, on va dire, est dangereux. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Vous le savez. De changer autant l'effectif, de changer d'entraîneur tous les ans. Alors, on va me dire que ce n'est pas de sa faute, mais un peu quand même. Et de laisser partir des cadres assez facilement comme ça. Si tu veux retenir certains joueurs, tu peux les retenir. Ce n'est pas une volonté de Longoria. Pour lui, il a toujours répété, tout le monde est bankable. Tout le monde peut partir. Tout dépend du prix et comment tu vas les remplacer par quel joueur. Et ça, c'était pareil à Valence. Les supporters de Valence, ils l'avaient dit à l'époque. Et ça peut montrer ses limites au bout d'un moment quand tes cadres ne sont pas aussi bien remplacés. C'est ce qu'on verra cette année. Est-ce que Sarr va faire mieux que Under ? Est-ce qu'Obameyang va faire mieux que Sanchez ? Est-ce qu'India va faire mieux que Payet ? Est-ce que Condorbiat va faire mieux que Kendouzi ? Bref, l'audit que Tavares, on verra. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'entraîneur qui doit faire jouer son équipe, qui doit exploiter le potentiel de son effectif. Je ne vais pas revenir sur le début de saison, mais chaque match, on a été inquiet. On a 8 points, c'est une vérité, mais on en mérite moins, les gars. On a joué 11 contre 10, deux matchs, on fait deux matchs nuls. Deux victoires à domicile contre Brest et Reims, c'est tiré par les cheveux, mais vraiment tiré par les cheveux. On s'en sort bien comptablement et tant mieux. Alors, déclaration de Longoria. En Ligue 1, on vise une qualification en Ligue des Champions, donc il parle des objectifs. On va chercher en Europa League à dépasser les phases de poule et en Coupe de France, faire le mieux possible. Donc en gros, c'est le strict minimum. Alors, je n'ai pas lu en vouloir sur la Ligue 1 de viser la qualif en Ligue des Champions. On sait que Paris est largement favori. C'est normal avec le Mercato. En Coupe d'Europe, de passer les poules, ça aussi, j'aimerais en parler parce que Marseillino, avant-hier, il a dit que c'était une poule difficile, qu'on avait peu de chance d'avoir ses adversaires-là. Alors, c'est vrai que l'OM ne fait pas partie des deux favoris, mais on a le droit quand même de faire une grosse performance en Coupe d'Europe. Ce n'est pas interdit parce qu'à l'inverse, quand on est favori en Coupe d'Europe, c'est la déception ces dernières années. On va quand même répéter que nos deux derniers parcours en Europa League, on est sortis deux fois en face de poule, 2018 et 2021. Tu imagines le troisième ? Ça fait tâche ! En Ligue des Champions, nos trois dernières participations, on le sait, dernier en face de poule. Alors, oui, on reste sur une finale de Coupe d'Europe, sur un super parcours en 2018. Ces dernières années, ça fait partie des meilleurs parcours des clubs français. Il y a eu Paris 2020 et il y a eu nous en 2018 avec cette finale d'Europa League. Voilà. On cherche à dépasser, donc ça c'est bon. une autre déclaration importante de la part de Longoria, donc ça concerne justement Louis-Henriquet. Et juste pour finir, c'est vrai que j'ai parlé de la stabilité financière qui a été retrouvée au sein du club, même au niveau structure. On voit au niveau du centre de formation, d'ailleurs, il a d'ailleurs annoncé aujourd'hui qu'il y allait avoir moins de contrats professionnels pour installer beaucoup plus d'exigences, beaucoup plus de travail. Parce que c'est vrai que la nouvelle mode, c'est de donner des contrats pros beaucoup plus facilement aux jeunes joueurs. C'est pas qu'à l'OM, ça c'est partout. Parce qu'ils ont des propositions à l'étranger, surtout en France rapidement, des 16 ans, 17 ans, quand t'as un peu de talent, boum, t'as un contrat pro. Et après, tu te reposes un peu sur tes lauriers. Et ça, il faut que ça change parce que c'est pas forcément une bonne chose pour eux aussi. Après, tu travailles moins, etc. et quand t'as 17 ans, il y a encore du travail. Comme disait, je crois que c'est Rudy Garcia d'ailleurs, il y a quelques années, c'est le deuxième contrat pro qui est important. Et on voit vraiment si tu vas faire carrière. Le premier contrat pro, maintenant, il ne veut rien dire. Donc, Luis Enrique, c'est une possibilité de retour au mois de janvier. C'est ce qu'a dit Longoria tout à l'heure. Alors, que je retrouve la vraie déclaration. Il a précisé que ça dépendra de son temps de jeu avec Botafogo qui activera, oui ou non, son option d'achat. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que je ne me suis pas renseigné précisément au niveau de l'option d'achat. Mais en tout cas, c'est une possibilité qui ne déplairait pas. Je pense à Enrique, bien sûr. C'est un joueur, vraiment, pour moi, qui n'a pas le niveau pour jouer à l'OM. Ou alors, si on ambitionne d'avoir ce type de joueur, même pour la rotation, ça veut dire qu'on accepte d'être un OM dans la médiocrité. Un OM qui n'a pas progressé depuis quelques années. Enrique, ça nous rappelle l'OM de Villas-Boas, la saison de crise en 2020. Enrique, c'est un joueur offensif et lié gauche qui a marqué zéro but en 40 apparitions titulaires et rentrant en cours de match. Je sais que dans ces 40 rencontres, il y en a une quinzaine où il a joué en tant que piston. Donc, allez. Mais la saison avec Saint-Paul, il est six premiers mois. On se rappelle toutes les occasions ratées et ce déchet qu'il a techniquement, oui, il apporte un peu de puissance. Les amis, on parle quand même d'un joueur à l'Olympique de Marseille qui n'a rien montré en Europe, qui est très brouillon, qui est très bancal aussi dans son QE foot. C'est très limité. Il est plus si jeune que ça. c'est catastrophique. Ça fait partie des plus gros flops de l'OM, des pires joueurs que j'ai vus au XXIe siècle. Et beaucoup de gens pensent comme moi. Je peux même inviter Sofiane qui m'en parle souvent. Enrique, tu te rends compte, zéro but à l'OM. Ah pardon, il a marqué un but contre Canet en Coupe de France au Vélodrome qu'on a gagné 5-1 en janvier 2022. Catastrophe ce mec. Alors c'est vrai que quand on se sépare de certains joueurs et qu'on les voit un petit peu performer ailleurs, on a cette tendance à y croire à nouveau. Dans le championnat brésilien qui est hyper faible, mais comment on peut prendre ça en compte ? Qui marque quelques buts enfin ! Parce que pendant 8 mois, c'était une catastrophe au championnat brésilien Enrique. Le niveau, la différence est abyssal. Et puis c'est un joueur mentalement qui a l'air faible en plus. L'OM c'est un club difficile, il faut être fort dans la tête, il va falloir le mettre en confiance et il aura du mal parce qu'il est limité techniquement, il est limité tout court en tant que footballeur. Les gars, vous vous rendez compte, en début de vidéo j'ai parlé d'un mec comme Unai, dont certains ne croient pas en lui d'ailleurs, qui n'a rien à faire dans la rotation de l'équipe, qui a des intérêts même des clubs de première ligue, de Liga, beaucoup de sources récentes, l'ont affirmé. On s'est battu pour l'avoir au mercato-évernal il y a un an. Il y a des références fortes en Coupe du Monde. C'est là qu'on voit qu'il y a des joueurs sous-côtés et d'autres sur-côtés. Enrique, je sais qu'il est brésilien, je ne sais pas, il a le flot, mais catastrophe. Tout ce que j'ai vu de lui à l'OM, il a fait deux centres au cordon là, il a eu la chance que Cuisance y marque. Même quand on résume ses centres, la saison, Sam Pauli, la première quand il jouait piston, il y avait beaucoup de déchets également dans ce secteur de jeu. Il a fait aussi un centre pour Bomba Dieng, son ciseau acrobatique, mais bon, c'était une chandelle même presque. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer à l'OM. Je sais que 90% des supporters de l'OM pensent comme moi et heureusement d'ailleurs. Si vous avez un minimum de sensibilité foot, on voit très bien que c'est un mec qui n'a pas le niveau pour jouer à l'OM et encore moins dans un autre club, même dans un autre club de Ligue 1. À Brest, à Lorient, il ne serait pas titulaire Henrique. Voilà, je n'en fais pas une tête de Turc, je n'ai rien contre lui. Ça me paraît être un garçon, voilà, sympa, etc. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas un merdeux. Il n'a pas le niveau, même pour la Ligue 1. Il n'a pas le niveau ce mec, il ne fera pas de carrière Henrique. Donc chez nous, 5, 6ème place, c'est à Noem dans une saison de crise. Là, d'accord, on peut prendre Henrique dans la rotation, il n'y a pas de problème, mais à Noem qui a des ambitions, qui compte faire mieux ou aussi bien que les saisons précédentes, on ne peut pas demander de l'exigence dans ce club d'être sur le podium, de faire un gros parcours européen et d'accepter Louis Henrique et de le faire venir au mois de janvier parce qu'au Mercato, on n'a pas anticipé qu'il y avait une Coupe d'Afrique à cette période. Et d'ailleurs, Longoria l'a dit, au mois de janvier, non, non, il n'y aura pas de recrut d'entrée par rapport à la Cannes. Il y aura peut-être un retour de Louis Henrique. Ce n'est pas possible, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On va jouer Lyon-Monaco pendant la Cannes. C'est un petit joueur, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que tout le monde va dire pareil que moi. C'est une cata. Quel aveu de faiblesse. Et pourtant, je connais mon club. J'en ai connu des flops à l'OM. Il fait partie des 15 pires flops que j'ai vus sur le terrain sur 20-25 ans. Oui, oui. Et on peut débattre si vous voulez. On peut comparer ce qui est comparable avec d'autres joueurs à ce poste. Eh ouais. Zéro but. Zéro but en 40 apparitions. Titulaire et rentrant en cours de match. C'est quoi ça ? Il n'y a pas que les stats. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut lui reconnaître comme qualité ? Sa puissance ? Sa condition physique ? C'est ça des caractéristiques pour jouer à l'OM ? Ce n'est pas un peu limité ? Il va être mieux s'il est mis en confiance, soi-disant ? Bah arrêtez. Ce n'est même pas une question de confiance pour moi. Bon, c'est vrai qu'il ne peut pas. Il serait peut-être un peu moins pire. Mais même, même... Vous pensez que Louis-Sénriquet, admettons, on est quart de finaliste en Europa League au printemps. Vous pensez que c'est Enriquet qui va nous permettre de faire des différences, de faire des exploits contre des grosses équipes européennes ? Vous pensez que c'est lui qui va nous libérer, qui va nous offrir un titre en fin de saison ? Non, non, non. Il faut se séparer des boulets. Sofiane m'en parle souvent. Sofiane qui est un connaisseur du football, qui a une sensibilité foot, c'est indéniable. Quand tu l'écoutes parler, le mec, il s'y connaît. Il ne va pas dire que Unai est surcoté. Il ne va pas dire qu'Enriquet, c'est un espoir. Il va te dire tout l'inverse. Voilà. C'est quoi avoir une sensibilité foot ? Unai, c'est un craque. Enriquet, c'est une pipe. On ne peut pas dire l'inverse. Il faut un petit peu des fois. On ne peut pas. Je ne sais pas, il y a l'impression, il y a de dire. Les joueurs. Il y a des joueurs. Comment il appelle ça ? Pas des joueurs qui sont en dessous de l'effectif, qui te coûtent des matchs, qui te coûtent des points. Bref, j'ai plus le terme exact. Bon, on va dire des boulets, entre guillemets. Il y a quelques années, on avait des sacrés boulets. Là, dans cet effectif, bon, il y a de la qualité à tous les postes. NGI, Sarr, c'est des joueurs qui ont des références. Ils ont fait danser la Séléçao au mois de juin. Il faut regarder les matchs. Alors, je comprends qu'il y a des supporters de l'OM qui ne regardent pas le foot à part l'OM parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont un travail, parce qu'ils ont de la famille, parce que ça ne les intéresse pas. Mais j'avais envie, dans cette vidéo, de faire le parallèle entre un Unai où on est lamentable avec lui. Gestion scandaleuse, catastrophique. Et un Enrique qu'on veut relancer. Faisons ce parallèle. C'est l'objet de la vidéo. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Alors, si le club veut garder Unai, c'est bien qu'on va, j'espère, lui donner du temps de jeu. À son meilleur poste ou dans son système préférentiel. On en est loin d'être sûr. Du moins, c'est mal barré. On va rester en 4-4-2 pour moi. Voilà, on le... Même Unai, pourquoi le prendre pour un joueur de rotation comme ça, pour un choix de seconde zone ? On l'a recruté, on l'a observé, on a vu ce qu'il était capable d'apporter. Pourquoi insister autant avec Verretouronger ? D'accord, ça peut être tes premiers choix, mais pas autant. Pas aussi flagrant que ça. Il y a peu d'écarts, c'est un autre profil, Unai. Bon, j'espère que ça va changer au mois de septembre, vraiment. Et donc, pour terminer sur Louis Senriquet, ne demandez pas de l'exigence. Ne demandez pas un OM avec des résultats, un OM qui progresse. Si vous acceptez ce genre de retour, c'est comme Lirola, bon, heureusement qu'il est reprété d'ailleurs. Qui sait d'autre comme exemple qu'on peut prendre ? Bref, vous m'avez compris, je pense. Des joueurs qui ont déçu chez nous et fortement, qui sont sur le déclin en plus, comme Amavi, tiens, Amavi. Imaginez, on aurait conservé Amavi, même en tant que second choix. Mais c'est un joueur boulet qui nous aurait coûté des matchs, des points, qui est impossible à relancer, impensable. C'est terminé. Il y a des joueurs parce que c'est une question d'âge, c'est une question aussi de sérieux. Ils ont plus vraiment la tête au foot à 300%, comme Amavi. Et encore, Amavi, il a fait six bons mois chez nous quand il est arrivé et trois bons mois sous AVB au départ. Sinon, c'était plus du mauvais que du bon. Mais Henrique, c'est limité. Je ne veux même pas en entendre parler qu'il revienne au mois de janvier et on verra ce qui se passera si c'est le cas. On verra, on en reparlera. On sera un OM médiocre, à l'image d'un joueur comme Henrique. Un OM, 5, 6ème, 7, 8ème, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec des joueurs pareils ? Au niveau européen, si tu veux aller loin en Europa League, si tu veux montrer quelque chose, je ne sais pas. Toi, Longoria, il me déçoit de ce côté-là parce qu'Henrique, c'est un choix de sa part de imaginer le faire venir avec tout ce qu'il a montré à l'OM. Il a joué 40 matchs, les gars. 40 matchs titulaire et rentré en cours de jeu. 40 matchs, merde. Je trouve même qu'on l'a... Vous vous rendez compte quand même, il y a des mecs comme Unai. On les utilise quasiment jamais. Ou quand on les utilise, on leur tape dessus plus que les autres. Henrique, non, il faut attendre, il est jeune, manque de confiance. Mais c'est quoi ça, cette différence de traitement ? Je parle du club, surtout. Les supporters, on s'en fout. Chacun a sa version, peu importe. Je parle du club. Deux entraîneurs pour Unai, jamais mis dans son système préférentiel et à sa meilleure position. A l'inverse, on veut faire venir Henrique, qui lui a eu sa chance, Henrique. Il a eu sa chance en tant que piston et en tant qu'hélié. C'était notre pire joueur de l'effectif sous Sampoli la deuxième saison. C'était une cata quand je repense aux occasions ratées, etc. Enfin bon, je ne vais pas dire parce qu'il est brésilien, ce serait réducteur, les gars. On ne va pas entrer dans cette discussion. Mais bon, déjà sur le marché des transferts, oui, il y a des joueurs surpayés, d'autres un peu sous-payés, c'est comme ça. Et ça risque de durer malheureusement. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Du retour possible de Henrique au mois de janvier. Alors, c'est vrai qu'à la canne, on va perdre de Ndiaye, Sarr, Aubameyang. C'est pas fait encore. Kondogbia, mais c'est possible. Mbemba, Harit, Unai, et surtout offensivement, pour les ça, on n'a que Korea, Vitinha. Pas, 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 c'est pas possible ça. Vitinha, Korea et qui d'autre ? Il n'y a personne d'autre, les gars. Comment tu fais ? Au milieu de terrain, Véritour, Rongier, Papagaine ne sera pas là. Alors oui, certains vont revenir en cours de route, mais au départ, ils vont tous être absents. Je ne sais pas. C'est vrai que, bon, Henrique, Henrique, Korea sur les ailes et Vitinha en pointe. Mon dieu. Enfin bref, on verra bien. Je ferai une vidéo demain sur le Mercato, sur mon avis joueur par joueur, sur toutes nos recrues. Bon, certains, ça fera office de petit bilan sur le premier mois qu'ils ont, qu'ils ont fait chez nous. Et, bon, je ferai aussi une vidéo sur mon classement pronostic Ligue 1 dans quelques jours. Des vidéos sur l'histoire du club aussi pendant la trêve sur notre meilleure once de l'histoire ou nos deux meilleures once parce que c'est difficile. On va faire pas mal de choses sympas sur l'OM à partir de la trêve là avec un peu de montage parce que là, c'est du one shot, les gars. Je la fais à la va vite. Je la fais, voilà. Mais pour que ça soit plus agréable avec des photos, voilà, des illustrations un petit peu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc, c'était mon avis sur le passage en 4-3-3 principalement. Mon avis sur Longoria, même si j'étais un peu court. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur sa politique. Mais j'étais quand même assez gentil sur lui. j'ai un peu calmé la tempête autour de lui. Il faut quand même rappeler que le club a progressé sous sa présidence. Mais c'est vrai que son pseudo-projet peut montrer ses limites dès cette saison. Comme c'était le cas à Valence. Il y avait deux saisons et après, boum. Et mon avis sur le retour potentiel de Henrique et ma vision sur Unai qui a une gestion scandaleuse. Et on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Alors oui, on est l'OM. Il y a des autres joueurs de qualité. Voilà, c'est à lui de s'imposer. C'est à lui encore de montrer plus. Et on ne va pas faire une fixation. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on en parle. On a un joueur vraiment de talent. Paris, le Barça, l'Inter l'ont surveillé même. L'ont plus que surveillé. Je répète, comme je l'ai dit en début de vidéo, Paris avait d'autres priorités, notamment dans les postes offensifs. Mais ils se sont posé la question s'il fallait faire Unai au milieu de terrain. Et ça, c'est que la volonté de Henrique contre l'Espagne, qu'il a observé aussi par ailleurs dans d'autres rencontres. Et Unai, ça fait mal de le dire. Ça me fait mal. Mais il irait parfaitement au système du Paris Saint-Germain. Dans une possession de balle à outrance, c'est un joueur qui est à l'aise avec le ballon, qui bouge très bien dans l'entrejeu, qui apporte des solutions, qui prend des responsabilités en plus. Même en Coupe du Monde, dans des matchs à haute pression. Donc il est capable de s'imposer à l'OM. Il a le mental, même s'il paraît un peu nonchalant dans son attitude pas l'attitude. Quand il marque un but, il ne se célèbre pas. Mais au contraire, je dirais même que c'est de la confiance en lui. Et puis, il est fait les efforts sur le terrain. Il les avale les kilomètres. On ne peut pas dire qu'Unai, il ne court pas. Ça, même quand il jouait sur un côté, bon, je ne dis pas qu'il a un coffre physiquement incroyable, non plus. Malgré que, pendant la préparation, il faisait partie lors des tests des joueurs qui avaient le plus d'endurance, lors des premiers jours notamment. Mais il a toutes les qualités pour s'imposer dans une équipe qui a le ballon, dans une équipe joueuse. Par exemple, dans une équipe de Liga. Dans une équipe espagnole type le FC Séville, Villarreal et j'en passe. Pour l'instant, il est à l'OM, il va rester jusqu'à la trêve hivernale. Mais si la guerre de temps de jeu, il partira cet hiver, c'est sûr. Et dans quel club, on verra bien. Et si on veut bien le vendre à la limite, on a intérêt à le faire jouer et à le faire réussir un minimum. Sinon, on va le vendre 15 millions d'euros et encore, je suis gentil. Le prix qu'on l'a acheté il y a un an, à peu près. Allez, je vous laisse. Bonne soirée à tous et à demain ou après-demain pour d'autres vidéos. Soit sur l'actu du club, soit sur l'histoire du club, soit sur un truc en particulier. Sur l'OM, bien entendu. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci.